C'est le printemps qui commence aujourd'hui, pas la peine de vérifier sur votre calendrier. C'est bien un 20 mars, Christophe Persson, comment ça se fait d'habitude ? C'est le 21 mars, non ? Le printemps, c'est ce qu'on a appris à l'école ? C'est ce qu'on a toujours appris à l'école, pourtant ça n'arrive que deux fois durant ce siècle. La prochaine fois, ce sera après 2100 que le printemps tombera à 21 mars. La plupart du temps, ce sera un 20 mars pour ce siècle. Une fois, ce sera un 19 mars et c'est astronomique, c'est-à-dire c'est au moment où le soleil est au zénith de l'équateur. Leur conséquence, lorsqu'il se lève ou lorsqu'il se couche, le soleil éclaire exactement à la perpendiculaire de l'équateur. Et donc la nuit est égale au jour, est égale à 12 heures. Equinox en latin, ça veut dire nuit égale. Et donc on a actuellement 12 heures de jour et 12 heures de nuit partout sur Terre. Christophe, quels sont les chiffres clés de cet hiver qui se termine ? On se souvient qu'il y a quelques semaines, on avait vécu quelques jours de quasi-été. Et oui, et donc on a eu un hiver très doux, très ensoleillé et avec des températures supérieures aux moyennes. principalement d'ailleurs sur la moitié nord. Là c'est vraiment le bilan de l'ensemble de l'hiver 2018-2019. Du point de vue des précipitations, c'est catastrophique près de la Méditerranée. Très peu de précipitations là-bas en montant vers la vallée du Rhône ou encore du côté des Cévennes. Et du point de vue de l'ensoleillement, on a eu beaucoup de soleil, surtout si vous habitez l'est de la France. Pour face aux